Et c'est parti pour un petit bilan lecture, je vais donc vous parler des différents mangas que j'ai pu lire ce mois-ci de mon avis le plus honnête possible, voilà et franchement ce mois-ci j'ai eu de très très bonnes découvertes alors il y a des titres où je me suis dit ah c'est pas mal mais voilà il va falloir que le tome 2 il rentre un peu plus dans le... voilà et il y a d'autres titres où franchement j'ai été directement dedans et vous allez voir j'ai commencé beaucoup de séries ce mois-ci voilà j'espère que la vidéo va vous plaire avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à me mettre un petit commentaire avec la liste des mangas que tu as lu voilà qu'est-ce que tu as lu le mois qui vient de s'écouler je vais commencer tout de suite avec un manga que j'ai beaucoup aimé c'est le manga Limit édité chez Pika Editions donc pour rappel le manga Limit en gros on suit cette jeune fille qui s'appelle Mizuki voilà qui a pour philosophie dans la vie de se dire qu'il faut qu'elle se laisse porter par le courant afin d'avoir la vie la plus tranquille et facile possible et en fait elle applique ça dans tout ce qui est pas forcément très bien parce que du coup elle devient une suiveuse dans le harcèlement de certains élèves de son lycée voilà elle fait partie un peu du groupe de peste pour le coup du bahut et même si c'est pas elle qui lance le harcèlement elle dit rien et elle suit le mouvement en gros bref tout se passe bien dans sa vie jusqu'au moment où bah en fait sa classe part en voyage scolaire sauf que bah le bus a un accident voilà il se retrouve complètement projeté dans un grand ravin le bus s'éclate au sol voilà c'est le bordel et en fait dans le bus la plupart de ses camarades sont décédés dont une partie de son groupe d'amis qui était harceleuse sauf que certains des survivants sont aussi certains étudiants que ce groupe harcelait finalement on va se retrouver avec un jeu de pouvoir qui s'inverse entre le lycée et ce moment de survie et il s'avère que bah en fait pas de bol elles sont tombées dans un ravin où il n'y a absolument pas de réseau donc il va falloir qu'elles survivent jusqu'à ce que les secours les trouvent ce qui peut prendre un certain temps c'est une série en 6 tomes et pour l'instant ce tome 1 bah écoutez j'ai vraiment adoré j'ai ressenti une grosse vibe de Dragonhead pour ceux qui l'ont lu si vous vous souvenez pas c'est un manga que je vous avais beaucoup recommandé je l'ai beaucoup aimé qui est aussi édité chez Pika si je dis pas de bêtises oui c'est ça ils sont aussi édités chez Pika et le début de ce manga me fait beaucoup penser au début de Dragonhead on a un peu ce même délire avec le voyage scolaire la plupart des personnes qui décèdent et cet aspect survie on est vraiment sur un thriller pour le coup on est sur quelque chose qui est très sombre dès le début avec des pages comme ça où bah clairement finalement la protagoniste se retrouve avec tout un tas de cadavres derrière elle donc pour le coup si vous aimez un peu les thrillers un peu morbides où il va y avoir des jeux de pouvoir et de psychologie dans le manga vous êtes clairement sur ce que je pense est parti pour être une pépite alors évidemment en un tome c'est difficile de donner un avis global mais en tout cas le manga je trouve sur ce premier volume a énormément de potentiel il y a clairement des dangers de mort entre les élèves harcelés qui décide de se retourner contre notre héroïne principale bah tout simplement pour se venger entre cet aspect de devoir survivre en attendant que les secours il va y avoir du rationnement tout ça bref je pense qu'il y a énormément de potentiel encore une fois ça me fait beaucoup penser au manga Dragonhead ça me fait penser aussi au roman Sa Majesté les Mouches pour ceux qui connaissent voilà on verra jusqu'où ça nous mène mais en tout cas ce premier volume est très validé et j'attends la suite avec impatience ensuite le manga The Blue Flower and the Ceramic Forest alors là c'est un manga qui va tout simplement prendre lieu dans un atelier de porcelaine finalement où on va suivre Aoko qui est cette jeune demoiselle et Tatsuki qui est ce monsieur qui vont tout simplement avoir leurs relations qui vont se développer autour finalement de ces projets de porcelaine ils vont être amenés à travailler ensemble alors qu'ils sont totalement différents on a Aoko qui elle est une peintre sur porcelaine qui adore créer tout un tas de motifs et on a Tatsuki qui lui au contraire adore laisser libre cours à son imagination pour faire des belles formes et en fait les laisser dans une couleur neutre bref ces personnages ont l'air assez différents sur le coup et en fait on va suivre tout simplement le développement de leurs relations c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié alors déjà je voudrais faire une mention spéciale aux couvertures que je trouve vraiment magnifique on a un bleu qui se reflète etc sur les tomes qui est vraiment superbe même la typo je la trouve vraiment magnifique et en fait ça va rappeler tout simplement tout ce que Aoko, notre personnage principal, peint sur ses céramiques et je trouve ça vraiment génial ce que j'ai adoré dans ce manga c'est vraiment cette intimité qu'on vient de nous donner dans ce petit atelier dans cette ville on va vraiment nous apprendre beaucoup de choses sur le métier tout simplement que pratiquent nos deux protagonistes on va aussi avoir tout un maillon de la chaîne de production alors qu'on produit de la céramique en masse bref on apprend beaucoup de choses que je trouvais hyper intéressantes et évidemment on a une romance qui se développe entre nos deux personnages qui sont assez différents mais très complémentaires et qui vont être amenés à travailler ensemble malgré le fait que finalement ils ne s'apprécient pas trop au début et en fait ce qui est très plaisant c'est qu'on suit une romance de personnages adultes voilà ils sont dans la trentaine à peu près et c'est franchement vraiment cool moi j'aime beaucoup évidemment lire des mangas qui parlent d'adultes parce que je suis arrivée à un âge où je me rapproche plus de son âge à elle plutôt que de l'âge des personnages des derniers shonen sortis qui sont lycéens donc c'est un gros plus pour moi de suivre des personnages qui sont des adultes bref dans ces deux tomes on va en apprendre beaucoup notamment sur le personnage masculin qui arrive finalement dans cette petite ville pour réapprendre les bases de son propre métier simplement suite à un accident qu'il y a eu dans son atelier à lui qui a coûté la vie à un de ses meilleurs amis alors voilà je vous raconte un petit peu l'histoire mais sans vous donner de détails bref ça a eu un gros impact sur lui, sur sa vie, sur son métier et c'est pour ça qu'il est dans la ville mais pour une durée d'un an on a des planches que je trouve vraiment très belles et on a notamment cette scène où ils sont tous les deux sous la nuit étoilée où finalement ils entretiennent un moment un petit peu privilégié et le manga est un peu ponctué de ce genre de moment avec des dessins que je trouve très doux et très beaux bref j'aime beaucoup ce manga voilà je vous le recommande je pense qu'avec limite ça doit être mes deux coups de coeur de ce mois-ci petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait vous êtes près de 70% à regarder les vidéos et à pas être abonné à la chaîne voilà il est temps d'y remédier je pense parce que c'est un soutien qui est très important pour moi alors n'hésitez pas à le faire et puis mettez un like par la même occasion voilà on change de registre en partant directement sur du shonen avec le tome 1 et le tome 2 de Noragami j'avais comme objectif cette année de lire au moins les 8 premiers tomes de Noragami qui sont dans ma manga tech donc voilà j'ai entamé avec ces deux premiers tomes j'avais vu l'animé à une époque et en fait il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dans le manga et qui sont pas du tout dans l'animé qui sont un petit peu passées sous silence donc pour l'instant je retrouve un peu certaines scènes que j'ai vues dans l'animé il y a d'autres scènes qui clairement étaient pas dans l'anime bref le manga est très très cool pour le coup alors je sais pas si il y a des gens qui connaissent pas trop Noragami ici mais globalement le pitch c'est qu'on suit Yato qui est un dieu voilà qui est pas très connu c'est vraiment un dieu mineur personne ne le connaît et qui va tout faire pour devenir un dieu reconnu en fait c'est un ancien dieu de la guerre qui a été complètement oublié dans le japon de notre époque ou quasiment bref il fait des petites annonces à droite à gauche genre où il écrit son numéro de téléphone avec marqué appelez moi si vous avez besoin d'Aine et en fait pour quelques hyènes en gros il fait les tâches que les humains lui demandent mais ça va de tout ça va de venir l'aider et sauver à réussir ses examens jusqu'à déboucher les toilettes et je déconne même pas bref normalement Yato est complètement invisible aux yeux des mortels sauf aux personnes qui ont des dons particuliers ou qui sont dans le désespoir le plus complet et qui viennent à le prier tout simplement et à un moment alors qu'il va être à la recherche d'un chat qui était perdu suite à tout simplement une prière d'un humain bah en fait il va manquer de se faire renverser par un bus entre guillemets puisque c'est un dieu donc il peut pas se faire tuer par un bus sauf qu'on a notre personnage féminine Iyori qui est notre protagoniste du coup qui va le voir et qui va sauter sous les roues du bus pour le sauver et à ce moment là elle va arriver dans une situation un petit peu entre la vie et la mort où elle va se retrouver à être un esprit d'entre les deux mondes avec une queue de chat et bref elle va commencer à suivre les aventures de Yato pour en finalité tout simplement avoir l'opportunité d'arrêter de devenir un esprit et de rester bien humaine je ne sais pas du tout si j'ai été claire dans mon synopsis mais c'est l'idée bref j'ai beaucoup aimé ces deux premiers tomes voilà on découvre un peu l'univers on découvre un ennemi de Yato on découvre nos trois personnages principaux parce que je vous ai parlé de deux personnages principaux mais il y en a un troisième qu'on découvre dans ce deuxième tome et voilà c'est un manga en tout cas ces deux premiers tomes j'ai beaucoup aimé j'ai hâte de lire la suite j'espère pouvoir lire un petit peu plus de tomes de Inoragami le mois prochain puis voilà ensuite j'ai lu le tome 1 du manga Silence de Yohan Vornier qui est un manga français du coup et que j'ai trouvé très très cool où en gros le speech c'est qu'on est dans un monde où il y a des monstres qui vont buter les humains et qui les repèrent avec le bruit donc en gros il s'appelle Silence c'est tout simplement parce que pour survivre il faut être discret, se cacher et surtout ne pas faire de bruit et donc pour ça on retrouve nos personnages principaux dès le début du tome qui communiquent quasiment uniquement par langue dessinée on a là notre personnage principal qui va partir finalement à l'aventure pour aller chercher des provisions pour son camp qui est en fait caché dans les sous-sols voilà d'un ancien bâtiment ou d'une ancienne église je crois et en fait il s'avère qu'ils vont rencontrer une jeune femme ce qui n'est pas du tout habituel puisque pour eux ils pensaient que voilà tout le monde, tous les autres êtres humains étaient morts et qu'il va leur apprendre beaucoup de choses notamment le fait qu'il est possible de prendre les pouvoirs des monstres grâce à une sorte de rabout qu'elle a créé qu'il y a plein de survivants dans une autre ville non loin de là et bref il va se passer déjà beaucoup de choses dans ce premier tome on est sur un manga qui est clairement fantasy, action, aventure avec notre personnage principal qui s'appelle Lam et franchement j'ai beaucoup aimé ce manga je suis très contente d'avoir reçu ce manga français pour le coup c'est une très bonne découverte on a des personnages qui ont l'air assez attachants après c'est un tome 1 en shonen donc j'attends d'en savoir plus pour l'instant on ne connaît pas grand chose des personnages ni leur personnalité on sait juste que Lam voilà c'est un perso de shonen assez classique finalement puisqu'il va vouloir protéger sa famille qui est en fait l'espèce de communauté avec laquelle il a grandi et il va vouloir l'emmener dans un endroit plus sûr avec plus de provisions parce que à l'heure actuelle globalement dans le manga ils arrivent au bout des provisions ils n'y vont bientôt plus avoir à manger bref c'est la galère et donc ils vont partir finalement dans un voyage pour trouver la ville dont vient cette dame qu'ils ont rencontré un peu par hasard bref Lam va manger le fameux ragoût au pouvoir et va donc développer des pouvoirs et bah pour le coup pour un premier tome c'est une plutôt bonne découverte alors à voir ce que ça va donner sur la suite est-ce que le manga va aller très en longueur et une fois qu'ils arriveront dans cette ville là il se passera beaucoup de choses c'est un peu ce que j'ai l'impression j'espère que le manga sera pas trop long quand même alors là pour le coup c'est juste mon avis perso mais c'est parce que moi j'aime pas les mangas qui sont trop longs mais en tout cas c'est une super découverte sur ce manga français donc voilà si vous voulez découvrir un manga francophone n'hésitez pas à foncer sur ce titre j'ai terminé le tome 1 je suis en train de lire le tome 2 donc je vous donnerai mon avis dans la prochaine vidéo bilan voilà pour ce titre ensuite j'ai lu le manga l'enfant en moi de chez Kana qui est un titre qui va parler tout simplement d'une adolescente et de son petite amie qui ont eu des rapports et malheureusement la capote a craqué et du fil en aiguille il s'avère qu'après un test de grossesse elle est bel et bien enceinte bref ce tome 1 va beaucoup porter sur l'état d'esprit de notre personnage principal sur sa prise de conscience qu'elle est enceinte sur un peu son déni au début puis son acceptation vers la fin du tome ça va parler aussi de comment son copain va prendre cette information est-ce qu'il va bien réagir est-ce qu'il va pas bien réagir je vous laisserai découvrir ça dans ce manga si ça vous intéresse on est sur un manga que j'ai trouvé assez intéressant sur ce premier tome on a vraiment une position en tant que lecteur un peu de confident pour le coup pour l'héroïne principale parce que pendant une grosse partie de ce tome bah elle va en parler à personne elle va être un peu avec ses déboires elle toute seule où elle va pas trop savoir quoi en faire et en fait on va suivre beaucoup ses pensées et ses réflexions personnelles on va avoir aussi beaucoup une vision de l'extérieur avec pas mal de cases où il y a pas trop de texte où on voit juste son quotidien et où on comprend un peu son état d'esprit dans ce tome on a beaucoup de pages un peu comme ça qui sont très blanches avec des traits très fins donc j'imagine qu'ils nous permettent un peu de nous mettre dans une position vraiment d'observateur si je puis dire et en fait ça marche plutôt bien ce genre de planche avec des dessins qui sont très fins pour parler finalement d'un sujet assez dramatique parce qu'une grossesse à cet âge là ça a un impact quand même très important sur l'avenir d'une lycéenne je sais pas combien de tomes sont prévues pour ce titre mais je pense que c'est une lecture qui peut être très intéressante pour des adolescents notamment dans le sens où au delà de cet aspect un peu social, psychologique d'un sujet ultra tabou qui est la grossesse adolescente ça peut aussi permettre aux jeunes de comprendre un peu l'importance de se protéger tout simplement lorsqu'on a des rapports et au delà de ça on a vraiment cet aspect très social et psychologique que je trouve très intéressant sur ce premier tome après pour moi c'est un petit peu tôt pour vous dire si j'aime vraiment bien ce manga ou pas dans le sens où là on est vraiment sur une introduction elle prend conscience qu'elle est tombée enceinte et elle finit par l'accepter à la fin du tome pour moi c'est pas encore suffisant pour vous donner mon avis si je devais noter le tome je lui donnerais la note de 3 sur 5 à peu près bon alors c'est une notation un petit peu au doigt mouillé mais globalement l'idée c'est de dire que voilà le manga a pour moi du potentiel mais que sur ce premier tome ça reste encore un peu léger pour moi de savoir si j'ai beaucoup aimé en tout quoi n'empêche que pour moi c'est un manga qui a un gros potentiel et que j'ai envie de vous recommander j'attends de voir où on va aller dans le tome 2 pour vous dire si effectivement oui ou non c'est un manga que je vais continuer que je vais beaucoup apprécier sur la durée voilà donc là pour l'instant je suis un peu en entre deux pour l'instant j'aime bien mais j'attends d'en savoir plus pour vous le recommander ou pas ensuite chez Kana j'ai lu le manga Tokyo Cannabis et un petit peu pareil je suis un peu mitigée sur ce titre alors pas dans le sens où ça ne m'a pas convaincu mais dans le sens où ce premier tome est vraiment un manga d'introduction Tokyo Cannabis c'est un manga qui n'a pas à avoir un très gros potentiel et qui va se dévoiler ou pas sur les prochains tomes globalement je rappelle le pitch on suit un fleuriste qui est sur la paille sa femme a eu un accident de voiture donc il doit payer les frais d'hôpitaux il doit se racheter une voiture pour pouvoir faire les livraisons de ses fleurs et de base son magasin ne fonctionne pas du tout en plus de ça sa fille elle va rentrer à l'université l'année prochaine donc il a besoin d'argent bref il est au bout du rouleau l'assurance elle prend rien en charge super cool et tout simplement là miracle entre guillemets il va rencontrer un ancien ami à lui qui connaissait la fac et qui va lui proposer de rejoindre son business pour pouvoir se faire plus d'argent un business qui comme vous vous en doutez a pour objectif de vendre un maximum de cannabis donc son boulot en tant que fleuriste et personnage diplômé de botanique ça va être de faire en sorte de développer une espèce de cannabis vraiment top level à une qualité de fou furieux qui pousse super vite bref le haut level de cannabis pour rappel c'est un manga pour public averti évidemment on parle de drogue voilà alors sur ce premier tome j'ai beaucoup aimé le fait de suivre le personnage principal et notamment tout simplement sa réflexion de si oui ou non il va accepter c'est un personnage qui a quand même assez peur qu'il veut pas mettre sa famille dans la merde mais en même temps il est un peu au dos du mur donc il sait pas quoi faire et en fait ce premier tome ça va vraiment suivre le quotidien de ce père de famille finalement sa situation le fait qu'il soit dos au mur comme ça jusqu'au moment où il finit par accepter de travailler et de travailler dans la drogue tout simplement et on va aussi beaucoup voir la passion de ce personnage ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dedans c'est qu'on sent que ce mec est un grand passionné de plantes mais où pour lui les plantes peu importe lesquelles elles méritent toutes d'avoir une vie géniale et du coup on voit vite que le peu de fois où il s'occupe du cannabis dans ce manga en fait il va être fou de joie parce qu'il s'occupe de plantes au même titre que quand il s'occupe des fleurs dans son magasin bref c'est un tome que j'ai beaucoup aimé qui pour moi a un beau potentiel et en fait à la fin du manga on dit clairement bah voilà c'est le début de l'histoire des deux futurs rois du cannabis en gros du japon j'ai bien aimé ce premier tome franchement j'ai envie de vous le recommander j'attends la suite en fait pour dire si effectivement le potentiel du manga va se dévoiler ou pas pour moi c'est un très bon premier tome dans le sens où il est introduit très bien j'ai très envie de connaître la suite donc j'ai envie de dire que le premier tome a rempli son rôle mais voilà ça reste un tome 1 moi j'attends la suite pour vous dire si oui ou non c'est Bunger ou pas ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 4 de The Summer Ikaludad qui est un manga comme je vous l'avais dit qui s'apparente vraiment à un coup de coeur pour moi dans le sens où bah forcément on va parler un peu de yokai, d'esprit et tout et ça c'est ma cam j'aime bien je vais pas vous rappeler le pitch parce que je vous ai rappelé le pitch la semaine dernière et à chaque fois que j'ai reçu un tome je pense que vous captez un peu de quoi ça parle maintenant mais globalement voilà ces deux premiers tomes ça a été un vrai plaisir à lire pour moi on en apprend plus en plus sur l'entité qui habite Ikalu on a l'impression aussi qu'il y a une relation un peu plus qu'amicale qui se développe donc entre nos deux amis finalement entre Oshiki et Oshiki qui est là et Ikalu qui est juste derrière on sent qu'il y a une relation qui est un peu étrange finalement on sait pas trop est-ce que c'est de l'amitié est-ce que c'est plus est-ce que finalement l'entité elle est juste dépendante un peu affective des fois on a l'impression que ça se rapproche de ça une sorte de dépendance affective de la créature qu'il y a dans Ikalu envers Oshiki on a l'impression qu'un peu c'est la première fois que cette entité trouve un ami et que du coup elle est vraiment très attachée à ça on a aussi toujours cette espèce de délire où Oshiki va plonger sa main un peu dans le poitrail de Ikalu et finalement c'est comme si l'entité s'ouvrait à lui et puis l'absorbait enfin bref il y a vraiment un délire un peu bizarre où on sait pas trop ce que c'est encore pour l'instant j'aime beaucoup l'ambiance de ce manga pour l'instant j'espère que le manga sera pas trop long alors que pour l'instant il y a toujours énormément de questions qui se posent on a aussi des personnages où on découvre finalement qu'ils ont des petits pouvoirs aussi psychiques dans le sens où ils ont cette capacité de voir les esprits ils l'ont pas trop dit au début et puis finalement ils confrontent Ikalu bref il y a des trucs hyper intéressants qui se passent dans ces deux tomes c'est toujours un titre que j'aime beaucoup et j'attends vraiment la sortie de la suite avec impatience pour le coup si vous aimez un peu les histoires sombres les histoires de fantômes les mangas où on se pose beaucoup de questions et où pour l'instant on vous donne pas vraiment de réponses c'est un manga que je vous conseille plutôt pas mal j'espère juste que la relation entre Ikalu et Yoshiki va un petit peu se clarifier sur les prochains tomes parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus flou et on sait pas grand chose finalement des intentions de Ikalu et même lui il le dit dans ces tomes lui-même il ne comprend pas les sentiments qu'il éprouve pour Yoshiki est-ce que c'est juste de la nuitée ? Est-ce que c'est de l'amour ? enfin bref je... ouais il y a beaucoup beaucoup de questions qui se posent dans ces tomes en tout cas c'est un manga pour l'instant que j'apprécie énormément à voir sur la suite j'attends un petit peu de révélation quand même dans les prochains tomes parce que pour l'instant chaque tome c'est toujours plus de questions, plus de questions, plus de questions pareil on a des nouveaux personnages qui sont introduits qui ont probablement des objectifs pas forcément très positifs envers Ikalu ou du moins l'entité qui l'habite voilà on verra ça sûrement dans le tome 4 en tout cas c'est un manga que j'affectionne particulièrement pour le tout bon le prochain titre que j'ai lu c'est le manga City Hunter alors on m'avait offert tout simplement cette édition à Noël donc j'ai reçu les 4 premiers tomes donc j'ai lu le premier tome ce mois-ci pour le coup c'est un manga que j'aime bien lire chapitre par chapitre entre 2 autres mangas voilà c'est un titre que j'aime bien City Hunter ça reste quand même un manga vraiment de type comédie même s'il y a un délire un peu enquête policière et tout et action pour moi ça reste quand même un manga vraiment de comédie un manga assez fun à lire finalement donc c'est un manga qui me gêne enfin pour le coup je pense que c'est l'un des rares mangas que je lis comme ça c'est à dire que je vais lire 2-3 chapitres après je vais continuer un autre manga puis je vais relire 2-3 chapitres pas vous redonner le speech de City Hunter je pense que tout le monde connait bon je vais vous le redonner quand même on sait jamais si vraiment il y a des gens ils se sont perdus on suit Ryo qui est c'est pas un enquêteur c'est un un détective privé en quelque sorte il est surnommé City Hunter et en fait ce pseudo fait trembler absolument tous les méchants de Tokyo globalement on va suivre globalement son histoire à lui son histoire à j'allais dire Laura parce que moi j'ai du mal avec les prénoms japonais parce que je connais très bien Nicky Larson du coup qui était la version animée de City Hunter avec les prénoms français finalement chez nous donc j'ai beaucoup de mal à retenir le prénom de Laura en version japonaise mais je vais dire Laura voilà bref ils vont avoir plusieurs missions dans ce tome comme dans j'imagine beaucoup de tomes de City Hunter et ils vont devoir également avoir affaire à l'union T.O.P. voilà qui est une organisation criminelle qui a décidé de se débarrasser donc de Ryo autrement dit de Nicky Larson évidemment ça ne marche pas parce qu'il est beaucoup trop fort voilà bah écoutez c'était un premier tome qui était très cool pas de grosse découverte pour moi si ce n'est la partie humour assez érotique on va dire du manga alors je savais que c'était le cas mais je pensais pas que c'était à ce point là c'est à dire qu'on montre quand même beaucoup Ryo en train d'avoir la trique si je puis dire ce qui m'a un peu surprise finalement ça reste du jeu manga évidemment ça serait édité aujourd'hui ça ne passerait absolument pas voilà c'est un manga que je voulais absolument lire parce que j'ai tellement aimé l'animé ça a tellement bercé mon enfance que je voulais absolument le découvrir en manga ensuite le manga Le goût des fraises qui est un manga que j'avais reçu de la part de Kurokawa pour le coup c'est une romance vraiment ce qu'il y a de plus simple mais que j'ai beaucoup aimé finalement où on va suivre l'histoire de cette demoiselle qui va venir aider finalement à l'exploitation de fraises de son grand-père et va découvrir enfin rencontrer ce monsieur on va suivre leur romance à tous les deux qui va vraiment être le sujet principal de l'histoire c'est vraiment le sujet numéro 1 l'exploitation de fraises c'est un peu le truc à l'autre côté mais c'est c'est juste l'excuse pour qu'ils se voient régulièrement et franchement c'était adorable j'ai vraiment adoré comme je vous l'ai déjà dit je lis pas énormément de trucs qui sont plus romance mais ces derniers temps je sais pas je découvre un peu ça et je kiffe et vraiment le goût des fraises j'ai trouvé ça trop mignon on a deux personnages qui ont une différence d'âge quand même assez importante qui est finalement un peu le principal frein à leur relation c'est à dire que quel que ce soit l'un ou l'autre elle elle est plus jeune que lui du coup elle se dit ah bah je l'intéresse pas et tout parce que je suis une gamine pour lui et lui au contraire il se dit putain elle est trop belle je l'aime trop mais je vais pas l'intéresser je suis vraiment trop vieux pour elle vas-y arrête de rêver mon gars Bonjour bonjour c'est la Léa du montage et en regardant ce que j'étais en train de dire je me rends compte qu'on peut avoir l'impression qu'elle est mineure genre au lycée ou un truc comme ça alors c'est pas du tout le cas on est sur une romance avec une grosse différence d'âge comme je le disais mais voilà Minori elle a 20 ans et lui il en a 33 elle est étudiante et lui il est salarié donc ils sont à des étapes de vie très différentes ce qui explique aussi que voilà la thématique de leur différence d'âge soit importante dans le manga et elle est complètement exploitée bref et on va un peu suivre leur relation à tous les deux c'est hyper rafraîchissant j'ai vraiment adoré cette histoire voilà globalement je sais pas quoi dire de plus c'était adorable le prochain manga que j'ai lu c'est un Yuri pour le coup j'ai lu l'intégrale du manga Octave que j'avais acheté en occasion et je suis plutôt mitigée mitigée dans le sens où j'ai trouvé le propos d'Octave hyper intéressant on a un couple vraiment de femmes lesbiennes c'est dit ouvertement qu'elles sont lesbiennes et ça c'est très rare dans Yuri que ça soit dit ouvertement et donc ça j'ai beaucoup aimé il y a une grosse critique aussi du patriarcat des hommes etc et ça aussi c'était très sympa par contre il y a un truc qui est un peu venu entraver finalement ma lecture c'est la personnage principale que j'ai trouvé assez relou finalement pour tenir un peu mes mots qui sait jamais trop ce qu'elle veut elle est un peu timide mais en même temps elle aime être au devant de la scène elle aime être regardée être un peu le personnage principal de son histoire mais en même temps elle manque beaucoup de confiance en elle elle se remet tout le temps en question enfin ouais c'est vraiment cet aspect manque de confiance en soi qui m'a un petit peu énervé par certains moments parce que c'était trop enfin moi j'ai trouvé que c'était trop des fois Octave c'est un Yuri c'est clairement du drame où globalement on suit notre héroïne principale qui est une ancienne idole son rêve c'était de devenir une grande idole malheureusement elle n'a pas réussi et elle se retrouve à revenir dans son petit village où tout le monde la connait où elle va devoir un peu éviter les regards etc et elle va rencontrer Setsuko qui est une personne qui est une compositrice finalement qui travaille également dans le domaine de la musique elle pour le coup sa carrière est pas finie elle continue de composer pour plein de gens et c'est une ancienne chanteuse également qui elle qui avait pour le coup échoué dans son ancienne carrière bref ces deux jeunes filles vont se rencontrer dès le premier tome je crois elles couchent ensemble et de là elles vont se développer leurs relations petit à petit pour moi c'est un super bon Yuri dans le sens où pour une fois on parle de véritable couple lesbien et il faut avouer que c'est quand même assez rare donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce manga et que je trouve globalement assez important mais bon voilà le problème étant que j'ai eu un gros gros j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal et les dessins sont un peu particuliers c'est vrai que les dessins sont pas hyper jolis il faut vraiment ils sont vraiment là pour servir l'histoire et pour bah voilà pour nous livrer un manga mais c'est vrai qu'on est loin des dessins qui sont vraiment quali et qu'on peut voir sur d'autres types quoi pour illustrer mes propos voilà un peu pour vous donner une idée des dessins bon voilà on est pas sur un truc qui est très joli je trouve en revanche j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux protagonistes je l'ai trouvé plutôt réaliste dans l'ensemble et ça c'était très cool on est vraiment sur une relation couple sur des problématiques de couple ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant et pour le coup on suit des adultes donc là aussi encore une fois c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et enfin le dernier titre que j'ai à vous montrer aujourd'hui c'est le manga Mizuno et Shyama c'est les deux tomes globalement le speech on suit deux lycéennes qui vivent dans une petite ville et en fait leurs parents sont clairement ennemis ils sont dans deux camps politiques assez distincts il y en a un qui fait les élections pour devenir maire et l'autre qui est le patron d'une grande entreprise de thé et bon bah globalement c'est un peu la bastos entre les deux le maire qui est plutôt écolo dit que globalement l'entreprise de l'autre lycéenne est catastrophique pour l'environnement du village tout ça fait que bah naturellement les familles de ces deux adolescentes se détestent sauf que Mizuno et Shyama elles bah entretiennent une relation voilà qu'on découvre dès le premier tome dès le début on voit cette relation naître et finalement elles sont en couple dans ces deux tomes le manga est fini en deux tomes alors c'est un manga pour public averti tout simplement parce qu'il y a énormément de violence dans ce manga il y a vraiment une grosse notion de harcèlement qui est traité dans ce manga non pas lié à l'homosexualité des personnages mais plutôt à cette ambiance qu'il y a dans le village notamment avec Shyama qui est la fille du propriétaire de la grosse entreprise de thé qui se fait globalement harceler à l'école et qui se retrouve totalement toute seule tout simplement parce que beaucoup critiquent l'entreprise bah pas nécessairement on se retrouve avec une personne qui est aussi critiquée par les élèves la relation des deux personnages je l'ai trouvé vraiment intéressante assez touchante on sent qu'elle s'aime vraiment profondément et ça c'est très cool c'est pas une relation qui est sous-entendue on voit très bien que les deux personnages s'aiment encore une fois c'est un truc que j'aime beaucoup dans de Yuri parce que c'est vrai que beaucoup de fois encore on a des Yuri où les relations sont sous-entendues là c'est pas trop le cas on a clairement des personnages qui s'aiment qui se projettent ensemble et qui veulent vivre ensemble et c'est un point que j'ai beaucoup aimé mention spéciale aux deux couvertures que je trouve vraiment magnifique voilà c'est des tomes que je trouve très beaux notamment celui-ci voilà j'adore la cover et c'est la fin de cette vidéo merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésite pas en commentaire à me dire quel manga tu as lu de ton côté ce mois-ci et éventuellement dans les titres que je t'ai présenté s'il y en a qui t'intéressent ça me donne une idée un peu de ce que vous mes abonnés aimez lire et puis voilà n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu sur ce merci beaucoup et à tous tout le monde merci